bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo je vais te donner quelques informations concernant les différentes certifications et examen que tu dois passer si tu souhaites faire ta carrière dans la vidéo la téléphonie sur ip la collaboration et dans le réseau sur ip en utilisant la technologie cisco plus précisément via cisco collaboration je m'appelle André Aronso ingénieur en informatique et certifié CCNA cisco je suis blogueur sur www.competencesit.com où tu pourras retrouver toutes mes vidéos et mes articles qui parlent d'administration système et réseau mon objectif à travers mes vidéos est de te résumer en quelques minutes une compétence qui te servira pour mieux préparer tes certifications informatiques abonne toi à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos et pose moi tes questions dans les commentaires et je suis ravi de te répondre cisco a combiné les objectifs des armes et de la certification voici ip qui a été retiré autrement connu sur le nom de voip avec les objectifs des armes et de leur ancienne certification vidéo pour arriver à cette nouvelle certification dite collaboration cette nouvelle certification collaboration était nécessaire pour suivre les avancées technologique dans l'élaboration des réunions formelles et informelles en d'autres thèmes des réunions virtuelles des conversations qui peuvent avoir lieu à différents points de terminaison tels que les applications mobiles et la vidéo conférence en utilisant des programmes tels que web s qui est l'un des programmes de réunions virtuelles de cisco ce type de technologie a ouvert la porte à de nombreux nouveaux emplois à différents niveaux à savoir des ingénieurs vidéo en réseau des ingénieurs en collaboration des ingénieurs téléphonie ip et des ingénieurs de réseau sur ip il n'y a pas de prérequis pour la certification CCNA collaboration mais tu dois réussir trois examens pour l'obtenir ces trois examens sont le 210 060 pour Implemented Cisco Collaboration Devices le 210 065 pour Implemented Cisco Video Network Devices Part 1 et enfin le 210 065 pour Implemented Cisco Video Network Devices Part 2 La certification CCNA collaboration valide les compétences de collaboration avancées requises pour concevoir, déployer, configurer et dépanner les applications de collaboration et de communication unifiées de Cisco. Le pré-requis pour l'examen CCNP est une certification de CCNA collaboration valide ou l'une des certifications Cisco CCIE. L'obtention de la certification CCNP collaboration exige le passage de quatre examens à savoir le 300 070 pour Implemented Cisco IP Telephony and Video Part 2 Le 300 075 pour Implemented Cisco IP Telephony and Video Part 2 Comme toutes les autres certifications de Cisco, la certification la plus élevée en matière de collaboration est la CCIE. Cette certification est conçue pour les architectes et ou les ingénieurs qui conçoivent, implémentent et dépannent les applications de collaboration complexes. L'examen de CCIE collaboration se compose de deux parties. Le premier examen est un examen écrit de deux heures couvrant les technologies et les applications qui disposent d'une solution Cisco Enterprise collaboration. Le deuxième examen est un examen lab de huit heures qui teste la capacité à configurer un équipement réel et à dépanner un réseau dans une situation d'essai chronométré. La certification de collaboration est une autre certification nouvellement créée pour refléter la technologie changeante de nos jours. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je t'ai donné quelques informations concernant les examens et les prérequis à posséder pour faire une bonne carrière dans la technologie Cisco collaboration. C'est un début d'information que tu pourras approfondir en te rendant sur le site officiel de Cisco. Merci pour ton attention. Abonne toi à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Partage celles-ci et à la prochaine.